Créez un projet intitulé Intent Media Audio. Entrez comme nom d'application Intent Media Audio et comme nom de package ComMMA Android Lab Test. Sélectionnez l'API 8. Entrez comme nom d'activité MAIN et comme nom de layout MAIN. Modifiez le fichier layout-main.xml. Ajoutez un bouton au layout. Donnez comme ID à ce bouton BTN Audio. Donnez comme label Get Audio. Supprimez le texte du View créé automatiquement. Puis sauvegardez le fichier. Ouvrez le fichier main.java. Pour utiliser l'audio, vous allez utiliser un intent. Vous allez avoir besoin d'un request code que l'on crée maintenant. On va lui donner la valeur 1. Instancier le bouton BTN Audio. Ajoutez un listener au bouton pour gérer le clic. Créer un intent. Créer un intent. Indiquez-vous que vous voulez utiliser un média de type audio. Indiquez-vous que vous voulez utiliser un média de type audio. Et lancez l'intente en spécifiant le request code. et permet de suivre les appels de l'attente. Supprimez les lignes relatives au menu. On n'a pas besoin. C'est facultatif. Maintenant, ajoutez la méthode onActivityResult. Cette méthode va recevoir le résultat de l'appel de l'intent. Et result.ok indique que l'opération s'est bien déroulée. CodeRequest est un code identifiant l'appel de l'intent. Donc ici, on a un seul, mais on pourrait en avoir plusieurs. Donc on teste d'abord le résultat code pour vérifier que tout s'est bien passé. Donc est-ce que ça vous vient résultat ? Et ensuite, on vérifie qu'il s'agit bien de la requête d'intent qu'on a lancé. Là, on récupère le contenu retourné par l'appel de l'intent via un URI. On peut faire un CTRL SHIFT O pour résoudre les apports. Et ensuite, vous pouvez se garder le fichier. il se débril au gardening d'outre très plus élevé à cuge amiga qui Thiel T. Et ensuite, vous les battamer-pêche d'intent. dans le 5.00 à l'intent. Et en gros. Ben, je grandfather le continu,